La première édition du Forum Invest in Sénégal s'est ouverte jeudi 6 juillet au Centre international de conférence Abdujouf à Yemnyadio près de Dakar. Cette rencontre économique de trois jours va permettre au Sénégal d'ouvrir son économie au reste du monde, selon le président du Conseil national du patronat, Baïdi Agne. Votre directive présidentielle d'organiser le premier forum Invest in Sénégal traduit votre volonté d'ouvrir davantage notre pays au monde économique. Au regard de ses performances économiques, ses capacités productives, ses infrastructures de dernière génération, ses ressources humaines jeunes et productives, sans oublier sa stabilité sociale ainsi que sa position géographique carrefour de plusieurs destinations mondiales. Il s'agit pour nous d'insérer le Sénégal dans l'agenda des investisseurs étrangers et de contribuer à faire de Dakar un hub de services et d'attractivité de l'investissement direct étranger. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur du Forum Invest in Sénégal qu'organise l'APIX, l'agence gouvernementale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l'État du Sénégal. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemoko Mielet-Kone, invite et encourage les investisseurs présents au Forum à saisir ces opportunités et à coopérer dans divers domaines, dont l'exploitation des matières premières. Ce forum se propose de mettre en exergue une économie sénégalaise moderne, dynamique et en pleine expansion, malgré les effets conjugués du réchauffement climatique, de l'insécurité dans le Sahel et de l'inflation généralisée, liée notamment aux retombées négatives de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, je voudrais me féliciter des efforts déployés au sein de nos communautés économiques sous-régionales pour rechercher et consolider la paix et la sécurité dans notre sous-région. Pour sa part, le président Macky Sall rappelle que le premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c'est d'abord la paix, la sécurité et la stabilité, mais aussi l'état de droit. Ce sont les clés qui ouvrent la porte au commerce et à l'investissement. C'est ce que tout investisseur avisé cherche à évaluer avant de miser sur un pays. Il est donc de la responsabilité primordiale des pouvoirs publics, avant toute chose, de veiller au maintien de ses fondamentaux. Et c'est ce que nous continuerons à faire au Sénégal. Quelques 3 500 personnes venues de plus de 70 pays participent à cette première édition du Forum Invest in Sénégal, un événement qui se propose de mettre en exergue une économie sénégalaise moderne, dynamique et en pleine expansion, malgré les effets du changement climatique, de l'insécurité dans le Sahel et de l'inflation générale, liée aux retombées négatives de la guerre en Ukraine.